Musique Calella, en l'occurrence la capitale touristique de la Costa du Maresme, nous sommes en Espagne à une cinquantaine de kilomètres au nord de Barcelone Cyril, pour vivre une nouvelle édition la quatrième en l'occurrence de ce challenge de ce half challenge de Calella une épreuve de début de saison qui attire pas mal d'athlètes qui viennent du cours au du long et qui leur permet surtout de s'accoutumer à ces distances et de préparer leur saison dans des objectifs ou du moins avec des objectifs plus ambitieux après La distance qui permet en effet de préparer sa saison et puis c'est une distance qui permet aussi à beaucoup de jeunes athlètes de se lancer progressivement comme ça sur le triathlon longue distance alors c'est des athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est des athlètes qui n'ont pas encore fait le pas de passer sur la distance Ironman mais c'est des athlètes qui je pense dans quelques années on devrait retrouver et je pense notamment au russe Krylov qu'on a l'habitude déjà de voir sur le circuit français Stanislas Krylov qui a fait le choix de passer une année aux Etats-Unis l'année dernière en 2011 pour se familiariser en quelque sorte avec le circuit Half Ironman, quelques belles paires en façon natif, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus tard pour l'instant le glossard numéro 1 c'est celui de Michael Blanchard Tinto, le champion d'Europe longue distance 2011 l'Espagnol bien sûr il y aura quelques-uns engagés ici sur cette épreuve espagnole qui fait partie de ses favoris il y en a d'autres, on va les détailler au fur et à mesure on a parlé de Krylov, Blanchard il y a Per Wittner, un Allemand aussi assez agressif James Elvery, ça c'est une surprise on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard un néo-zélandais qu'on croise d'habitude sur le Grand Prix en France ou sur les étapes de Coupe du Monde il sera en Espagne ici sur ce Half Challenge aussi ça répond effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure c'est assez hétéroclite comme promenance Oui, c'est des athlètes qui ont l'habitude de faire du court distance qui veulent s'essayer sur le long distance avant de rentrer vraiment dans leur saison et je pense notamment au Grand Prix et puis des jeunes athlètes qui ont quelques résultats il y a le champion d'Europe longue distance 2011 la championne d'Europe longue distance 2011 qui viennent comme ça s'essayer sur des distances plus longues sur une organisation qui est quand même rodée puisque c'est l'organisation Challenge pour pourquoi pas ensuite passer sur la distance Ironman Le parcours natation, longueur 1900 mètres, pas de surprise dessiné parallèlement à la plage c'est plutôt malin, les longues plages de sable doré donc de cette capitale encore une fois très touristique très prisée des touristes allemands, néerlandais, des français il y a énormément de français qui sont engagés sur cette épreuve il y a 200 français au départ sur cette épreuve quelques images un petit peu délicates pardonnez-nous mais la caméra a subi quelques chocs et donc par moments ça va vous paraître un petit peu difficile de suivre les hommes, les pro, messieurs sont partis avant les pro, du moins les proettes et puis ensuite les groupes d'âge eux se lanceront un peu plus de 1500 compétiteurs au total c'est plutôt rassurant ouais c'est plutôt rassurant c'est plutôt de bonne augure pour l'organisation c'est vrai que la distance et le calendrier permettent justement de pouvoir attirer beaucoup d'athlètes puisqu'on est en début de saison, on est à Barcelone vous le voyez, un temps magnifique et donc tout le monde peut ainsi faire une première course dans la saison pour évaluer son état de forme et ensuite parfaire sa préparation pour d'autres objectifs et puis surtout c'est très sympa d'aller passer un week-end dans la région de Barcelone d'aller courir dans cette eau méditerranée avec des conditions de course assez agréables regardez, c'est joli c'est très bien fait parce que le public peut profiter de ce spectacle de ces espèces de pingouins qui avancent au gré des différentes bouées franchies 1900 mètres et puis deux hommes qui ont pris le large Stanislas Krilov, le russe et puis le danois Rasmus Petraeus qui sont deux athlètes qui sont franchement détachés pour l'instant du restant du peloton Dès qu'on est ici en natation, vraiment parfaite pas de vagues on avait connu sur Barcelone des départs plus compliqués là vraiment une mer plate avec, on l'a vu, plusieurs vagues de départ et puis donc ces deux athlètes qui sont déjà dans l'ère de transition 22 minutes et 52 secondes pour ces deux hommes je vous rappelle Rasmus Petraeus, le danois en blanc, sous nos yeux et Stanislas Krilov en rouge, en retrait qui donc ont pris leurs petites affaires récupéré leur bicycle et puis ils vont s'élancer de concert sur le parcours long de 90 kilomètres et que cette animation vous détaille pas de surprise, deux allers-retours bon, pas un parcours super glamour en même temps le seul intérêt c'est qu'ils longent la mer voilà, ils longent la mer donc vu sur la mer tout au long du parcours au demi-tour ça va permettre aux athlètes élites de pouvoir jauger les écarts qu'ils ont fait avec leurs adversaires mais sinon vraiment aucune difficulté sur ce parcours si ce n'est que d'emmener du braquet le plus longtemps possible et le plus fort possible je crois que le dénivelé total, le dénivelé positif total doit être de l'ordre de 125 mètres donc c'est pour vous dire que c'est quand même pas une difficulté ouais, il doit y avoir deux, trois ponts de chemin de fer à passer et voilà ce qui fait que le dénivelé passe au-dessus des 100 mètres voilà la fin de l'animation donc le retour de cette petite de ce petit logo qui en termine 90 km total les deux premiers qui ont quitté donc l'ère de transition après avoir réalisé 22 minutes et 52 secondes en natation Stanislas Krilov Rasmus Petreus je vous parlais de James Elvery le voici le Néo-Zélandais il n'a pas été retenu dans l'équipe olympique Néo-Zélandaise pour disputer la course des JO et donc il ne s'est pas rabattu mais il s'est dit c'est pas la peine de se morfondre je vais en profiter pour faire autre chose continuer ma préparation et peut-être découvrir d'autres sensations sur des longues distances c'est souvent ce qui se passe chez des athlètes qui pendant 4 ans se sont préparés pour essayer de se qualifier aux JO et puis qui malheureusement n'ont pas obtenu le ticket n'ont pas obtenu le dossard pour participer au jeu donc forcément ces athlètes se rabattent sur des courses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des distances qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour changer pour pourquoi pas repartir ensuite en fin de saison sur un nouveau cycle 254 Wenaëlle Houlière le français du team Mermillot il est là lui aussi présent retour sur la tête de course grand gabarit tout de blanc vêtu Rasmus Petraüs le Danois en 2012 cette année donc quelques semaines auparavant il s'est imposé sur une des îles des Canaries pour emporter le fameux Volcano Trail le Trail le Volcano Trail tout à fait oui qui est en fait un triathlon courte distance ça c'est avec son équipement rouge et son casque fluo le russe Stanislas Krylov Stanislas Krylov qui récemment s'est imposé en France sur l'épreuve de courte distance du château du Baudoc devant Stéphane Poulard il a épousé une française il réside en France autrement dit il se sent bien ici et ça se voit allez la première à sortir de l'eau chez ces dames Camilia Pedersen la Danoise à peine le temps de suivre la progression la Danoise si la voici Gossard 65 Pedersen Cyril vous l'a présenté comme la championne d'Europe longue distance en titre et oui en 2011 quelques perfs en coupe d'Europe sur courte distance quelques sprints surtout grosse grosse je dirais aptitude à vélo l'attaque le parcours cycliste 90 km 25 18 le temps réalisé par Camilia Pedersen en natation et derrière suivent Nerya Kiribanka et Tina Beaumann en 28 14 c'est à dire qu'elles ont 3 minutes de retard sur Camilia Pedersen 3 minutes ça devient important sur des distances on va dire aussi courtes c'est quand même du long distance mais c'est que 90 km en vélo donc il va falloir faire une transition rapide pour ses adversaires et il va falloir tout de suite envoyer les watts pour essayer de combler ce retard sinon ça risque d'être assez compliqué premier demi-tour pour Stanislas Krilov qui est en tête de la compétition devant Rasmus Petraüs qui nous arrive plein écran ils ont réalisé les premiers 22 et demi kilomètres désormais retour sur Calella avant d'effectuer une deuxième boucle et devant c'est toujours Camilia Pedersen alors la situation chez ces messieurs Krilov Petraüs devant Elvery devant Blanchard qui est sorti en 23'44 de l'eau il est donc à 52 secondes seulement Mickaël Blanchard de la tête de course l'autre espagnol Albert Heig est sorti en 23'48 comme Andréas Bosch des noirs Guillermo Arst le finlandais ou Bert Wittner l'allemand qui lui est sorti en 23'57 Stanislas Krilov attention mémorisez bien ce visage vous l'avez sans doute croisé récemment sur notre antenne c'était à Belfort lors du triathlon longue distance de Belfort qui dans le temps a eu lieu après cette épreuve de Calella et Stanislas Krilov il a tout simplement pris la meilleure ou la plus belle des places c'est à dire la victoire il a remporté cette course à Belfort au début du mois de juin l'année dernière entre temps Krilov il avait fait ses armes sur le circuit WTC il avait pris il a fait 3 top 5 sur distance 73 il avait pris une 16ème place lors des championnats du monde de la distance c'était à Las Vegas tout ça sur le circuit américain il a décidé de revenir maintenant en Europe et c'est pour ça son visage nous est familier maintenant qu'il court plus souvent notamment en France et surtout le reste du continent pour l'instant pour l'instant Krilov maîtrise parfaitement son sujet pareil pour Petraeus derrière Michael Blanchard qui a du mal à suivre le rythme l'espagnol un rythme imprimé par Krilov là qu'on suit en gros plan position de recherche de vitesse parfaitement respecté depuis le début de la course petit geste qui ne trompe pas alimentation un petit gel là il est dans la deuxième boucle de son parcours vélo il a encore quand même 21 kilomètres de course à pied derrière donc voilà il est temps de s'alimenter c'est quand même un long distance il y aura plus de 4 heures de course donc voilà il faut penser à bien boire bien s'alimenter pour justement essayer de garder un rythme assez élevé tout au long de cette course et les quarts se creusent entre Krilov en tête de la course et Michael Blanchard qui était sorti à 52 secondes après la natation les minutes commencent à passer déjà en mettre 3-4 minutes séparent les deux hommes c'est Perth Bittner qui s'accroche et lui au contraire qui avait davantage de temps de retard à la natation est en train de revenir sur la tête de course il fait l'effort tandis que Blanchard résiste moins bien Bittner fait l'effort Bittner fait l'effort et puis on le voit un deuxième tour plus compliqué puisque dans le premier tour les athlètes élites étaient seuls sur ce parcours et là ils sont mélangés au milieu par moment de pelotons d'amateurs donc il faut être un peu plus vigilant et plus concentré donc voilà forcément c'était important pour Krilov de faire l'écart sur ce premier tour et oui Perth Bittner dossard numéro 6 sous vos yeux l'année dernière elle a pris une deuxième place lors du Challenge Barcelone il avait pris une deuxième place lors du Alpha Ironman de Cologne 14 sur l'Ironman de Francfort des perfs qui sont quand même assez significatifs en parlant encore une fois d'athlètes qui sont en devenir qui je n'irai pas si l'ici mais qui apprennent en l'occurrence sur ces longues distances et sur ces formats Ironman c'est difficile pour Mickaël Blanchard dossard numéro 1 Mickaël Blanchard qui est en train de laisser un petit peu de terrain entre Krilov et lui Blanchard troisième du longue distance de Valence en début d'année remporté par Sylvain Sudry roule anticulaire là aussi pour Krilov position de recherche des vitesses même dans les faux-plains ouais c'est plutôt un bon choix la roule anticulaire on est tôt dans la matinée donc on le voit très très peu de vent sur ce parcours vélo et puis un parcours sans grande difficulté donc forcément la roule anticulaire a été un choix judicieux pour Krilov et pour également un certain nombre de ses adversaires qui ont choisi aussi cette roule anticulaire il en termine Krilov 90 km à vélo c'est plié 2h06 minutes et 59 secondes allez 2h07 pour couvrir les 90 km plutôt pas mal 2h31 TTC c'est à dire vélo et natation comprise Bert Wittner qui arrive à son tour deux petites minutes de retard pour l'allemand sur le russe ça nous promet une course à pied un suspense ouais ça nous promet un half marathon vraiment un suspense parce que deux minutes deux minutes en 21 km c'est largement jouable pour Wittner et il va falloir être vigilant pour Krilov et essayer de repousser le plus loin possible le retour de l'allemand là aussi deux allers-retours pour matérialiser ce semi-marathon le long de la mer il faut en profiter la plage effectivement est jolie sable blond au front donc aux coureurs ce qu'il y a de plus séduisant ici à Calella dont je vous rappelle à une cinquantaine de kilomètres au nord de Barcelone voilà donc à l'image du parcours vélo le parcours course à pied se fait donc le long de la mer sans grande difficulté la seule grosse difficulté ça va être de gérer ses premières chaleurs et essayer de s'alimenter et de s'hydrater correctement justement pour éviter une défaillance Stanislas Krilov en gros plan en rouge qui est sorti de l'heure de transition en tête devant Bert Wittner et puis arrive désormais Mikkel Blanchard Gossard numéro 1 et Jarmo Ast le finlandais un espagnol à finlandais 2h37 pour l'instant le temps des deux hommes ils ont 6 minutes de retard sur Stanislas Krilov il avance bien la perte Wittner c'est pas tout à fait la même foulée que le russe qui avait une foulée un petit peu plus lourde là Wittner il donne le sentiment d'être plus fluide plus léger fin du parcours cycliste pour ce qui concerne Camilla Pedersen qui n'a vu personne depuis le début elle est sortie en tête de l'eau et voilà elle a vu personne sur son port de bagage depuis le début de la course donc voilà une course pour le moment parfaite pour la danoise on est arrivé au demi-tour de Krilov après 5 kilomètres ça ce sont les poursuivants le deuxième groupe qui arrive Miguel Benedited l'Espagnol Egoiz Zalacan Iker Rosas 2.41 pour ses Lascars Elvary a disparu du peloton parce qu'Elvary il a fait une chute lourde Wittner qui a pris la tête de course devant Krilov et oui kilomètre 6 il est passé devant l'allemand passé devant le russe il n'a pas mis longtemps pour attraper ses deux minutes de retard seulement 6 kilomètres donc c'est assez surprenant on aurait pu imaginer que le retard que la jonction se fasse dans le deuxième tour mais Krilov il est un peu en difficulté sur ce parcours à pied et l'allemand est revenu assez facilement il va falloir gérer maintenant pour ce qui concerne Samislas Krilov gérer derrière ça va revenir Blanchard Ast ils ne sont pas super loin surtout qu'ils commencent à connaître quelques difficultés en course à pied le russe en revanche pour Per Wittner il ne donne pas le sentiment de connaître des couacs il continue sa progression tout comme Camilla Pellersen la danoise à l'aise fin de la première boucle pour Per Wittner l'allemand il va terminer avec les 10 premiers kilomètres et demi de ce semi et puis Stanislas Krilov qui lui est derrière allez il a quoi ? il a une minute une minute trente de retard mais derrière ça revient vite il n'y croit plus au lieu de regarder devant s'il peut revenir sur l'allemand dès qu'il le peut il regarde derrière pour voir si ça revient ou si ça revient pas donc je pense que Krilov il est plutôt en train de chercher à sauver sa deuxième place Pedersen la finlandaise tranquille Wittner qui doit être informé lui aussi de sa situation il a pris l'avantage un net avantage sur Krilov le russe il est en train de gérer sa course a priori la victoire lui est promise ce serait donc une première victoire cette saison sur une telle distance pour l'athlète allemand qui continue sa progression derrière il n'a pas changé le rythme depuis le départ de la course il vérifie quand même le cardio pour voir s'il est toujours dans les bonnes pulsations mais le rythme n'a pas changé l'allure non plus c'est derrière que ça va se passer que ça va évoluer sans doute encore une fois un Krilov en deuxième position n'est pas forcément au mieux Michael Blanchard revient mais lui non plus n'est pas dans les meilleures prédispositions il y a surtout il y a un homme qui revient du diable beau vert c'est Raoul Amatrian victoire pour Pert Wittner après premier tour cycliste je me suis aperçu que j'étais en deuxième position alors je me suis dit peut-être que ça vaut le coup d'appuyer un peu plus sur les pédales pour aller chercher le premier et puis je me suis vite rendu compte que Krilov était pour l'instant intouchable sur le vélo donc c'était pas la peine de se griller dans la perspective du semi-marathon je l'ai rattrapé à hauteur du kilomètre 5-6 après le demi-tour à vrai dire je me sentais bien je me sentais très bien victoire pour effectivement Pert Wittner en 2h en 2h que je vous dis en je trouve pas le temps 3h50 et 35 secondes 3h53 45 donc 3 minutes de retard pour Stanislas Krillin qui dit qu'effectivement il est peut-être pas tout à fait connu ici en Europe mais qu'aux Etats-Unis il a quand même quelques pères face à son actif et surtout il nous donne rendez-vous pour les prochaines épreuves auxquelles il participera cette saison parce qu'il va être sur 2-3 épreuves de renom au mois de juillet et sans doute au-delà qui devrait peut-être lui permettre encore une fois de s'illustrer 3ème place pour et c'était la surprise presque pour l'Espagnol Raul Amatrian qui a grillé son compatriote Michael Blanchard dans les derniers kilomètres ou presque les derniers zictomètres et qui nous dit tout simplement qu'il se sentait de mieux en mieux sur le parcours pédestre et que finalement il avait confiance en lui de plus en plus confiance en lui et qu'il a accéléré ça arrive Cyril c'est le retour de flamme à l'image des Espagnols 1h14 pour faire les 21 kilomètres donc forcément quand on commence à courir le semi-marathon après 17-18 kilomètres heure on rattrape beaucoup le monde voici le classement donc Bitner Krilov Amatrian Blanchard en 4ème position Gwena Loulière 8ème place en 4 heures de temps pas mal du tout la fin du parcours pédestre pour ce qui concerne ces dames et ça pour l'instant c'est le dossard de Lucie Gossage que l'on suit ici en 2ème position la Britannique qu'on n'a pas vue jusqu'à présent et qu'on découvre tout comme Tina Bauman la finlandaise en 3ème place la Britannique qui a fait les 2ème du challenge Fuerteventural cette année et pour l'instant Camilla Pedersen la championne d'Europe longue distance 2011 s'impose ici à Calella elle savait qu'elle avait quelques rivales dans l'histoire donc elle était préférable de prendre un avantage déjà dès la natation et puis ensuite dans la mesure où elle se sentait bien essayer de creuser l'écart sur la partie cycliste pas de surprise 2ème place pour Lucie Gossage le temps de Camilla Pedersen 4h14.24 4h18.30 pour Lucie Gossage qui dit que bien sûr elle est très satisfaite de cette course mais elle confirme ce que vous disiez Cyril de parcours cycliste c'était compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur la route donc il a fallu gérer les dépassements gérer les obstacles en l'occurrence naturels mais qui étaient répétitifs 3ème place pour Tina Bowman qui en termine en 4h21 et 30 secondes Bowman elle aussi très satisfaite elle n'avait pas couru en 2011 elle a donné naissance effectivement un bébé et donc on se souvient d'elle qui avait pris une 5ème place lors des championnats d'Europe longue distance en 2010 donc elle revient Tina Bowman et elle prend la 3ème place ici belle épreuve beau parcours avec bien sûr des concurrents amateurs qui n'ont pas tout à fait terminé et qui vont consacrer une bonne partie de leur journée à effectuer cette distance dit Half Ironman pour cette 4ème édition de ce Half Ironman de Canela en Espagne même sourire sur les visages même satisfaction pour tous à très vite sur Sport Plus pour une nouvelle épreuve longue distance salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501